Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons passer de l'écriture décimale à l'écriture fractionnaire. Nous avons trois cas à distinguer. Rappelons que l'écriture décimale, c'est-à-dire qu'on a un nombre avec une virgule et une écriture fractionnaire, on va avoir une fraction. Premier cas, on a une partie décimale finie, par exemple 2,5. On multipliera notre nombre par 10 sur 10, ou 100 sur 100, ou 1000 sur 1000. Et donc, on aura un nombre 100 virgule sur 10, 100, 1000, etc. Pour notre 2,5, on doit décaler d'un cran notre virgule. Donc, on va multiplier simplement par 10 sur 10. On aura 25 sur 10. Il faudra encore simplifier la fraction. Et ça nous donne 5 sur 2. Pour le cas numéro 2, nous avons une partie décimale périodique. Donc ici, ça va dépendre de combien de chiffres sont répétés. Par exemple, ici, on a 0,37. Le 3 et le 7, ça fait 2. Donc, on va multiplier par 10 à la puissance 2, c'est-à-dire 100. La petite astuce revient à simplifier cette partie qui est périodique. Donc, on va soustraire 100x moins x. N'oubliez pas de dire à quoi correspond x, sinon on ne sait pas de quoi on parle. Et puis, on va l'écrire de deux façons différentes. Et puis, on va pouvoir isoler notre x comme une équation. Dernier cas, assez rapidement, je vous le présente. Il s'agit simplement de partager en deux parties le nombre qu'on a ici. Donc, en résumant les cas 1 et 2. Donc, on va prendre une première partie qui est finie en utilisant le cas numéro 1. Et une deuxième partie qui va utiliser le cas numéro 2, où on a donc une partie périodique assez claire. On n'est pas forcément obligé de faire toute la méthode, puisque 0,3 périodique, on sait que c'est un tiers. Voilà, vous avez encore d'autres méthodes que vous découvrirez au fil des exercices selon votre aisance avec les nombres. Et je vais vous proposer de partir directement sur des exemples où on rédige tout ensemble. En effet, quand on rédige des choses ensemble, c'est beaucoup plus simple. Mais si vous avez un polycopié, eh bien, assurez-vous d'essayer de voir quelles sont les différentes étapes. Ça peut vous aider à avoir un modèle à suivre. On peut évidemment traiter le cas en une seule fois. Il faut absolument comprendre comment ça fonctionne. Mais partons tout simplement avec un cas simple, comme le cas numéro 1. Le cas 1, c'était donc une partie décimale finie. Donc ici, on a deux chiffres après la virgule. On multiplie donc par 100 en haut et en bas. Et on voit qu'on va pouvoir encore simplifier la fraction par 2. On obtient en haut 63 et en bas 50. C'est terminé. On peut vérifier la calculatrice et c'est tout juste. Prochain exercice. Ici, on a le 112 qui se répète après le 0, Donc ici, on va poser que ce nombre, c'est un x. Et puis, on va voir qu'on a trois chiffres qui sont répétés. Donc, on multiplie par 1000. Et puis, on va multiplier par x, donc ce 1000. Et on va obtenir donc 112, et bien 112 périodiques. On va utiliser la petite méthode pour se débarrasser de cette période qui nous embête. Et puis, donc, on va soustraire 1000x moins x. Et donc, ça donne d'une part 999x. Et d'autre part, et bien le 1000x, on sait que c'est 112,112 périodiques. Et le x était 0,112 périodiques. Donc, cette soustraction nous permet d'obtenir 112. On isole donc notre x. Et puis, on divise donc le 112 par 999. Ici, pas de simplification. On a terminé. Et n'oubliez pas simplement d'écrire votre résultat à côté de ce qu'on a comme énoncé. Et le dernier cas, mélange des cas 1 et 2, et bien on a une partie finie et une partie périodique. Attention, la période est uniquement sur le 3 et 4. Donc, on sépare premièrement le 1,2. Et puis ensuite, on a la partie périodique. Mais il y a un 0 qui s'est glissé. Donc déjà, on décale la virgule en multipliant par 10. Et on va s'intéresser au 0,34 où le 34 est périodique. N'oubliez pas d'écrire ce que vous faites. Vous posez que c'est x qui est égal à 0,34 périodique. Ensuite, on calcule 100x. Et ensuite, on va soustraire le 100x moins x. Et on va le faire de deux façons différentes. Premièrement, on voit ce que ça donne. Et ensuite, on écrit en version algébrique, donc avec du x. On a 99x et c'est égal à 34. On isole notre x. On a 34 sur 99. On n'a pas terminé, puisque ici, c'est juste pour la partie en rose. Donc, on reprend notre fraction. Et puis, tout le monde est sur 10. Donc, on peut laisser notre 12 plus 34 sur 99, le tout sur 10. Le 12, pour l'additionner à la fraction, il nous faut le multiplier par 99 sur 99. Et donc, ici, 12 x 99 plus 34, ça fait 1222. En bas, on est sur 99 x 10, puisque si j'ai une fraction A sur B, le tout sur C. Je peux simplifier ça comme A sur B, mais le C, c'est comme si il était fois 1. Donc, on multiplie par l'inverse, c'est 1 sur C. Et donc, la grande barre de fraction, où est-ce qu'on l'avait ? Eh bien, on se retrouve avec dans le rôle du C, le 10. Et dans le rôle du B, c'était le 99. Donc, ici, on voit qu'on peut simplifier par 2. Et donc, on va déjà avoir 6, 11 et 5. Et puis, le 5, il faut le multiplier au 99. Donc, on a 495 au dénominateur. Ce qui est important, c'est d'écrire notre nombre de l'énoncé. Donc, on veut un lien d'égalité du début jusqu'à la fin. Et la fin, c'est bien de l'encadrer pour qu'on puisse le trouver rapidement. Et puis, vos étapes de rédaction, eh bien, indiquez clairement où est-ce qu'elles interviennent. Donc, on sépare avec des encadrés. Pas forcément à la règle, un petit nuage, fin à l'affaire. Et maintenant, place aux exercices. Vous avez ici toutes les références. Et j'espère que c'était clair. N'oubliez pas les deux astuces. Donc, de passer à la calculatrice. Et ne pas oublier de simplifier vos fractions. Belle révision à tous. Et maintenant, place aux exercices. Et maintenant, place aux exercices.